coucou mes petits ristons c'est soi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 36 de divinity original sin 2 donc oui je sais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode mais j'ai vraiment vraiment pas eu le temps j'en suis désolé et je tiens à m'en excuser c'est pour ça que là je compte du coup je vous fais un petit épisode pour le dernier jour avant comment dire la nouvelle année donc normalement il va sortir dimanche 31 si je me plante pas dans l'encodage et dans l'upload de la vidéo donc pour ceux qui savent pas juste pour expliquer un peu pourquoi j'ai pas eu beaucoup de temps d'enregistrer de continuer cet épisode c'est que je suis boulanger dans la vie de tous les jours et que forcément noël nouvel an pas mal de boulot du coup pas mal de boulot donc on va continuer un peu ça fait longtemps que j'ai pas rejoué au jeu bah du coup depuis la dernière vidéo on avait débloqué notre plein pouvoir il fallait qu'on aille fallait qu'on aille voir notre chère copine je pense pour accomplir le rituel je pense que c'est ça je suis pas convaincu convaincu mais on va on va tester on va voir si si ça marche ou pas c'est vrai qu'elle est par là bas on va parler à notre maître et voir si alors quoi ne pouvez-vous lui demander tout à fait lui dire que vous pouvez désormais canaliser suffisamment de sources pour passer à l'état absurde et ben voilà on va lui dire ça excellente nouvelle vite fuisez la source dont vous avez besoin dans la fontaine et recommencer le rituel on va puiser toute la source nécessaire s'il te plaît voilà non vous en allez je voudrais prendre de la source avec tout le monde du coup histoire en même temps de remettre de la source à tout le monde par contre le rituel je ne sais plus comment qu'on le fait je ne sais plus du tout comment qu'on le fait alors qu'on revoit ça ouais c'est bon du coup pour le rituel de mémoire entendu non c'est pas là ça va être plus près non non plus le rituel voilà non c'est avant nous avons les ingrédients non donc c'est pas encore là il va nous falloir prélever un peu de sang à l'aide de l'aiguille obsidienne puis mélanger aux racines dans la jarre ensuite nous devrons le chauffer dans ok est ce qu'on a encore la dague la dague à la con la jarre tiens est ce que est ce qu'on va là on peut on va voir on va voir si ça marche truc du prince rouge il nous faut la dague en obsidienne voilà utilisé normalement si on fait g on doit pouvoir combiner la dague en obsidienne pleine de sang et ça à moins qu'il manque non il manque un truc je ne sais plus c'est quoi c'était quoi déjà bon ça a tout remonté pour cela il va falloir un donc ça c'est fait puis le mélanger aux racines dans la jatte et les racines elles sont où on va reparler à maestre au cas où ah voilà j'en avais bien une petite réserve mais hélas elle est partie en fumée vous en trouverez dans le bois du clôtre au nord ouest de flotte bois c'est tout sauf un endroit charlant mais hélas la racine noire ne pousse pas ailleurs ok donc dans le bois du clôtre ok on va on va y aller non on s'en fout je vais juste redéposer ça ici du coup là donc le bois du clôtre donc va falloir sortir d'ici maintenant qu'on sait où aller on va continuer un peu notre épopée voilà elle est la sortie j'étais en train de me dire mais merde avez-vous déjà la sortie la carte le bois du clôtre ok donc c'était où il y avait annac éventuellement on n'est pas allé non plus par ici on pourrait peut-être aller par là bas et voir comment ça se passe peut-être aller défoncer on va on va laisser d'abord essayer de récupérer euh comment dire bah on va pouvoir se tp je suis en train de penser à ça non c'est pas là bas ce serait dans quoi déjà bah voilà du clôtre voilà euh augmenti non on va pouvoir aller par là bas qu'est-ce qu'on peut passer par ici ouais je pense qu'on peut passer par là bas on va bien voir c'est quoi déjà qu'on va chercher j'ai oublié de la racine noire peut-être qu'il y en a par là bas non ça c'est du polet là bas il y a quelqu'un qu'on a dû tuer c'est ça on l'avait tué on va explorer un peu on verra bien ah et là on commence à rentrer dans l'endroit un peu sombre donc oui oui c'est par là bas qu'il faut aller regardez par ici on n'a pas exploré où il y a berry et pétale je pense que ça doit être des chiens oh putain il est trop lourd euh attendez ça c'est le sac de soy pourquoi j'ai un marteau à deux mains pour l'envoyer à Ifan euh ça là aussi ça aussi et le reste le reste ça ça pèse son poids quand même cette connerie je vais les envoyer éventuellement stocker à la dame vengeance voilà euh du coup bon oh tiens et on va repasser bah non c'est bon on est au bon personnage je pense qu'il y a des non il n'y a pas de fantôme j'étais en train de me dire je pense qu'il y a des fantômes par ici vu euh vu les cadavres mais non en fait ouh et là il y a quelque chose euh level 14 ah moi je ne peux pas je ne peux pas euh ok est-ce que ça mériterait pas une petite sauvegarde surtout que si jamais on se fait attaquer on va lui parler on verra bien seigneur je vous en prie épargnez moi épargnez moi c'en est trop je souffre ah oui d'accord elle ressemble pas à grand chose vous 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 ne pouvez pas venir ici j'en ai des pâtés au nid je la créature enfouit soudain ses oreilles entre ses pattes comme saisie d'une grande douleur plusieurs mâchoires s'ouvrent et se referment sur une gueule aux nombreux crocs on dirait l'expérience d'un taxidermiste fou grognement allez vous en baisser la voix et dire doucement à la créature qu'elle semble énormément souffrir on va dire ça on va dire ça que faites vous là que voulez vous lui demander ce qu'elle fait là euh on va lui demander ce qu'elle fait là hein 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 passe de l'hôtel tâchez de sang à vous ok il existe aïe du sang il veut du sang mon seigneur je vous donnerai du sang je vous donnerai tout je vous en supplie mon seigneur acceptez ok ça commence bien et on se fait bien marafer la gueule c'est quoi ça c'est des invocations non c'est des loups noirs euh bon il est pas résistant à la magie pas résistant à la magie ok ok donc petit souffle de feu des familles euh allez on va faire ça comme ça là après une petite invocation d'incarnation non oh je l'ai mal invoqué bordel c'est pas possible c'est pas possible euh oh là 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 ça m'agace ça on va attaquer bouff on fait tellement mal que c'est quand même cool bon sinon là on va faire une euh téléportation sur toi tu vas te tp là ok et ce sera sur vous deux yes nickel ça se passe plutôt bien euh est-ce qu'il y a quelqu'un par là-bas il y a quelqu'un par là-bas on va se tp et merde on a manqué la cible ok là on va passer le tour lui on va le faire tp un peu en hauteur et on va s'occuper d'attaquer le mec qui est en dessous allez on a plus de paix bien sûr on va laisser voir comment ça va se passer ah c'est là les deux là je les avais pas vu les deux il faut ça devrait le faire je pense et au pire des cas on va faire on a un charme avec le prince lui il va bientôt crever coup de froid coup de froid bordel ils sont comme moi au niveau ouh 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 ouais bon on en a perdu un on va tirer éventuellement on le balance sur lui ouh 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 et il s'est resoigné le salaud en plus euh bon on va faire ça et ça n'a pas récoché sur les autres fais chier on va bien voir on va bien voir euh toc là on va en toucher que deux malheureusement non ok donc c'est à elle euh je crois que j'ai un pouvoir d'électrocution en chaîne ça pourra peut-être le faire bon on l'a descendu à moins de 1000 points de vie donc ça c'est plutôt cool euh par contre par contre par contre on va se faire un petit soi sur soi nickel l'augmentation du néant si elle reste gelée ça se passe bien quoi ? euh j'avais de l'hémorachie et là j'en ai plus euh toc 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 c'est lequel qui peut être bien c'est non déjà on va faire un tir balistique je pense que ça peut être pas mal bah voilà et là euh ça ça devrait la tuer je pense ouais déjà maintenant qu'on a tué la grosse ça devrait être un peu mieux euh et du coup là euh attention est-ce que je pourrais pas voir tout le monde non et bah tiens on va voir que les trois là c'est pas grave ah bah si au final c'est bon j'ai réussi à voir tout le monde euh par contre des loups qui volent c'est un peu chelou euh putain elle est chou patate en point de vie il attaque combien de fois celui-là euh tac 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 de restauration sur l'os à d'accord non en fait ça doit être l'hémorragie qui doit l'enlevé j'ai pas fait gaffe à ça si ça se trouve c'est ça on va partir sur ça ça va être pas mal et on va rester sur ça on va passer du coup tiens bah tiens fais moi un petit bélier aussi par ici toi t'es bientôt mort attaque-le non mais qu'est ce qu'il m'a fait j'ai pas compris là j'ai pas compris du tout lui il est mort aussi moins un et là pof il y a cécité il y en a quoi il y en a deux ici ah oui il y en a deux et ben on va faire ça nickel hop moins un la hémorragie forcément donc lui d'accord il va attaquer sur le prince rouge on va voir comment ça va évoluer donc euh bah tiens sans plus attendre et une petite femme par contre là je pense qu'on va exploser ouais c'est bien ce que c'est bien ce qu'il me semblait euh à défaut d'avoir mieux yes on a eu les deux en plus on en a défoncé un autre allez vas-y défonce le moins un et toi 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 tu te prolongs et hop là voilà comme ça en plus on a un bonus et puis on va le tuer bah nickel ça s'est plutôt bien passé euh j'avais eu un peu peur au niveau des des gros là je sais pas si j'arrive à à resfame ah voilà c'est bon je suis en train de me dire c'est quoi ce bordel allez dépêche toi pas grand chose d'intéressant on va voir sur la grosse créature s'il y a des trucs ouh bon ça on l'a déjà et le reste on va identifier ça on va bien voir non moi je veux c'est avancer vers l'hôtel je pense qu'il y a un truc à faire ok l'hôtel attend quelqu'un bah je pense qu'il attend il attend la créature là mais vu qu'on l'a puté ça va pas ça va pas se faire ok du coup on va continuer tout ça bah j'en avais une là et non c'est vrai que j'avais pas pensé il faut qu'on aille identifier ce qu'on a récupéré ça c'est un bâton ça va pas m'intéresser éventuellement la veste elle va peut-être m'intéresser le collier aussi level 13 ça c'est quoi arrêt auturgie bah elle est un peu mieux bref tu on va se l'équiper et là c'est quoi plus 2 de constitution ah oui elle est carrément mieux même et pour toi non ça fait pas rien bah éventuellement on va se l'équiper on va se l'équiper ça va être bien et du coup faut qu'on trouve ses racines à la con enfin faut qu'on essaye on va bien voir si on va trouver ça ou pas là non ça c'est de la de la mentine par là il y avait la sorcière bizarre mais bah tiens il y a un tronc d'arbre déjà on va se reposer hop on va aller par là ça sent bizarre ça là il y a un autre tronc d'arbre oui ça craint passeur mort herbe de poussière d'étoile c'est pas encore ce qu'il nous faut des lactus indigo donc non plus enfin je sais pas pourquoi je sens que c'est du genre ici qu'elle doit être stockée une connerie comme ça et du coup va falloir qu'on y aille déjà on va aller voir au passeur mort ce qu'il nous dit bah tiens on peut passer par là en fait ok si on va aller voir au passeur mort ce qu'il a à nous donner et ce qu'il a à nous raconter ça peut être pas mal je pense on va voir ça est-ce que c'est vraiment bah oui un bateau est amarré ok oh une petite taille nickel par contre qu'est-ce qu'ils foutent là les gens en fait ils sont perpétrés oies allez ouais c'est plutôt pas mal nickel peut-être qu'on trouvera une dague un peu mieux pour ah et on a chopé de l'expert on va lui parler je vois bien ce qu'il va nous dire je vous emmène sur l'île pour sûr pour sûr par ici tout le monde à bord vous pouvez remarquer qu'un brouillard mortel recouvre le lac on va lui demander ça pour sûr ça l'est mais je sais ce que je fais j'ai traversé ses eaux toute ma mort faites moi confiance on va lui demander le prix paye l'avance bien entendu 100 on va lui dire ça ok pour l'instant on va s'en aller parce que je vois pas vers ah s'il doit vouloir nous emmener sur cette île là mais on a réussi à trouver un passage donc c'est pas forcément du coup très très intéressant pour nous et il nous faut des racines à la con je ne sais pas où vous les trouvez mais je vais essayer de fouiller un peu tout le tronc d'arbre c'était fait pour moi le seul endroit qu'on a pas fouillé encore c'est par ici et du coup se taper le combat contre la la fille là qui est level je ne sais pas combien je ne sais pas si je vais pouvoir la voir elle est level 15 elle est toute seule je ne sais pas si si ça peut le faire ou pas alors c'était une lanteur j'étais en train de me dire yes j'ai trouvé mais non du coup ça peut être par où est-ce qu'on a des infos dans la région du bois du cloud ouais ok mais non mais ça nous précise pas où quoi ouais 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 là il y a des cèpes pour moi j'essaie de chercher des racines là ça va pas être par là je vois pas trop où ça pourrait être sinon on va laisser ça de côté pour le moment ah bah nickel un petit marteau on va retourner du coup à la grande place et on va accomplir le rituel c'est par là bas si je dis pas de bêtises ouais c'est ça hop et 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 elles sont où les racines les racines noires ah il faut retourner en dessous parce qu'il y a l'urne qui est en bas dépêche toi s'il te plaît tac elle est par là nickel du coup si on appuie sur G on met ça et normalement yes ça devrait marcher bah ça a marché même et du coup elle est là on met ça là on appuie et voilà gardez la fumée dans vos pignons et ignorez les coups de béguer qui vous martèlent le crâne ok on va retourner et on va voir qu'est-ce qui va se passer du coup je sais j'ai pas terminé toutes les quêtes mais bon est-ce que là c'est que à ses ortes qu'est-ce qu'elle va nous dire vous accueille après vous ouvrir bien que son visage soit diffiguré par une grimace de souffrance diante prince rouge la source bouillonne littéralement en toi mais ce n'est guère étonnant après toutes les aventures que tu as vécues et toutes les choses qu'il t'a failli accomplir elle a beau s'efforcer de donner le change elle manifeste pas mieux on va lui demander ce qui va pas oh ça n'est rien rien qu'un petit coup de froid ton âme c'est un peu la maison des courants d'air tu devrais ok est-ce qu'on se précipite pour la rélever on va essayer de l'aider ok elle vous aide mais en jugée par le poids de ses bras autour de vos épaules vous devinez qu'elle aurait bien du mal à se rédresser toute seule ok elle laisse échapper une malédiction ancienne ses mots sont chargés d'une forte ce tel que l'espace d'un bref instant hum hum ça sent mieux à présent ok je te l'ai dit le néant ça je m'en doute ça je m'en doute ça je m'en doute je sens d'ici l'ampleur qu'elle a prise qu'elle a prise je sens d'ici l'ampleur qu'elle a caprice de la source en trop fort à l'intérieur c'est moi qui sais pas dire en fait tu es fin prêt à apprendre le sort que je te brûle de t'enseigner depuis si longtemps le sort dont tu auras besoin lorsque nous aurons nous lorsque nous attendrons le puits de l'ascension ok hum hum et à présent je vais donner les crocs nécessaires pour t'en appeler ok donc on a un vampirisme de source sauf que là il est parti à perpète les oies il est où voilà je peux la bouffer en fait ok en fait elle est content que j'essaye de la vampiriser je n'ai pas fait attention si j'avais un point de source ou pas en finale hum hum de la divinité un dieu n'est rien de moins qu'un lion dans un monde peuplé d'agneaux ok tout est affaire de pouvoir le pouvoir pas du ciel il faut se t'en emparer en disant pour se faire de tes yeux omniprésent et de tes gros voies alors oui mon conseil repais toi tout ton sou car cette fin qui te tenait seul le puits de l'ascension peut le satisfaire lui dire que lorsqu'il s'agit de se répayer vous vous sentez toujours d'attaque ok non on va lui dire ça hum hum nous devons nous hater il ne faut pas gagner il nous faut gagner le puits de l'ascension allez ok en gros euh donc ta proie à toi t'attends au large au coeur de l'île sans l'eau c'est un endroit que l'on peut atteindre quand se laissant guider par son âme hum hum 50 000 d'xp ah oui quand même et l'île des dieux on a débloqué le succès yes il pose sa main sur votre coeur et vous sentez que vous êtes aussitôt attiré vers une nouvelle destination l'antenne on va lui demander ce qu'on doit faire un combat pour la divinité est sur le point de commencer pour de bon les autres dieux et leurs élus feront tout pour nous devancer ok ok la fin est proche euh il faut que je me barre du coup est-ce qu'il faut que je passe par là-bas j'en suis même pas convaincu au final non il y a peut-être un truc que j'ai loupé par là-bas j'ai pas dû faire trop trop gaffe ah bah oui voilà en fait c'était juste à côté comme d'habitude j'ai pas réussi ok ah c'est qui qui est venu l'attaquer là flagellateur du néant ok et bah tu sais quoi oh non je me suis euh je l'ai pas fait ça assez vite ok hop oh non je l'ai mal oh j'ai mal visé c'est pas possible c'est pas possible bordel ah mais quand même comment ça se fait que c'est pas ma créature d'attaquer euh c'est un peu bizarre ça on se tp là un petit contre coup par ici et là tac 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 on va faire un couteau à dents ça devrait faire pas mal de dégâts ouais il est pas mal lui il devrait mourir logiquement même si même si on a pas mal de dégâts allez on attaque lui et là euh non non on va attendre du coup là c'est à euh nous on va faire un y'a pas un tir pour transperte sans déjà non c'est ça je sais pas si ça les a attaqué mais au moins pouf moins un on a pas trop le choix on est obligé d'y aller comme ça ok bah il est mort bah ce fut assez euh assez rapide donc j'hésite à m'arrêter on va on va se parler entre nous et on va bien voir ce qu'il va se dire hein hein votre déceus vous a dit que je n'ai rien je n'ai rien que faire des uns ni des dieux je suis moi même l'île de ma destination et quant à vous vous n'êtes qu'un porc que je tolère en chemin pour le moment que quelques belles paroles peuvent nous pousser à nous trahir les uns les autres on va lui dire ça un bon loup ne l'im ne l'im ne l'im putain n'élimine pas la concurrence enfin n'élimine ah je ne vais pas réussir à le dire un bon loup n'élimine la concurrence que quand il n'a pas d'autre option continuons plutôt à chasser ensemble pour le moment un pour tous et tous pour un ok bon ça va ils sont tous d'accord avec moi ou en tout cas ils me le font croire malheureusement il y a il y a il y a le mesc qui est mort hop là et bah on va tout récolter et on va voir ce qu'on va obtenir je pense qu'on peut avoir ah ah mais en fait c'était déjà juste ça qu'il faut identifier 15D 34G ok bon ça me servira peut-être plus tard ouais autant regarder mais je ne sais pas quel coffre ça pourrait être ok ok bon ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas forcément plus de temps je voulais au moins vous faire un petit épisode avant la fin de l'année vu que je n'avais pas fait d'épisode de Divinity depuis un petit moment et je vous redis du coup dans la semaine prochaine je pense pas avant le week-end prochain pour la suite de nos aventures pour l'épisode 37 des bisous je vous dis bonne fin d'année bon courage et puis à très vite ciao ciao c'était Soi à très vite